et bien bonjour tout le monde bienvenue dans ce nouveau gamer side live matinal pour une fois n'est pas coutume même si ce serait bien sympathique de pouvoir en faire d'autres donc on va vous montrer mirror as edge 2 et surtout en fait c'est un live parce que driftwood veut se la péter avec ça 1080 voilà donc on remontre mirror as edge 2 c'est pas facile à dire catalyst catalyst oui voilà c'est tout voilà et donc tout à fond tout à fond 1080p 60 fps avec absolument tout sauf le motion blur c'est ça non je l'ai laissé finalement il est en hyper aussi voilà et donc on te dit bonjour quand même driftwood oui on me dit bonjour je vous dis bonjour ils nous disent bonjour nous nous disons bonjour et effectivement c'est le matin et on voudrait bien le faire plus souvent mais malheureusement blim comme moi on n'est pas forcément moi aussi d'habitude si presque c'est un vrai métier qui me permet de qui permet de m'occuper de vous aussi un peu de temps en temps donc on peut pas tout avoir et donc oui alors je peux me la péter particulièrement avec la 1080 qui effectivement est fonctionnelle parce que bon je pense pas que mirror as edge soit la la meilleure preuve technologique que la carte on a dans le ventre c'est un jeu qui tourne bien mais qui tournait bien finalement encore un il y en a à peu près 25 au millimètre carré un des trucs comme ça qui ne servent à rien à réculter mais voilà on s'avoue et je vais pouvoir vous montrer le fameux système de combat et après on commencera à parler un peu plus du jeu allez bouff toi tu vas dans le mur ah bah j'ai même pas besoin et j'ai sauvé notre ami ici qui est qui était maltraité par ces méchantes forces qui travaillent pour le méchant de service on dit bon excusez moi j'ai toujours un petit peu enrhumé ça va mieux mais bon voilà donc on dit bonjour aux deux courageux qui nous ont rejoints pour l'instant en espérant qu'il y en est d'autres ouais écoute on n'a pas fait ça en pensant que vous seriez nombreux puisqu'on se doute bien que vous avez un travail très très prenant mais on s'est dit voilà que c'était l'occasion puisqu'on était disponible tous les deux de faire ça ce matin plutôt que ce soir moi en plus il faut absolument que je garde du temps pour m'occuper de du test de technomancer qui arrivera fin juin donc il y a le temps mais je ne veux pas en gros gâcher des soirées avec vous je préfère jouer et dure vie quand même que tu mènes exactement et aïe bah voilà un des premiers problèmes de ce mirror z'est merveilleux c'est cette difficulté que j'ai à juger les distances au niveau de au niveau de la verticalité c'est à dire quelquefois vous savez bien qu'effectivement si vous n'appuyez pas sur la gâchette gauche comme ici par exemple j'appuie ah non bah non par exemple ici on peut pas mais si ça là tu directes voilà c'est vraiment un bel exemple en fait de ce que je trouve assez surprenant c'est que vous voyez ici a priori bon on pouvait se dire que compte tenu des capacités extraordinaires de fait elle allait pouvoir quand même retomber bon c'est un peu trop haut à l'évidence mais il ya ces moments aussi où finalement d'ailleurs ça se trouve on peut même pas descendre ici je suis en train de me dire c'est peut-être tout simplement ça ce que c'est effectivement pas toujours fait de façon très très logique et ces moments où on va on va bien voir effectivement qu'il faut appuyer sur la gâchette bas pour pour comment éviter de se faire mal en tombant non je sais même pas si on peut aller là bas et puis d'autres moments où ça a l'air honnêtement pas très très haut et où bah si on n'appuie pas bah on va on va perdre l'impulsion et puis on va perdre du temps parce que elle va se faire mal et puis du coup bah ça va pas marcher alors on va essayer de faire une mission de livraison vous montrer un peu l'open world puis on va se diriger après vers des missions principales qu'on a que j'ai déjà terminé bon automatiquement ça spoil un peu mais je suis pas allé au delà de la mission 6 je dois avoir une une six ender de jeu d'open world et de mission et du coup j'ai une comme une assez bonne idée d'à la fois des des points forts et des points faibles de ce nouveau mirror's edge qui était attendu par les fans du premier et du coup même par les autres intrigués en se disant on va du coup que alors là j'ai 28 secondes ça promet d'être sympathique donc ça ce sont des missions qui sont dans l'esprit pure mirror's edge vous allez devoir aller un point d'un point à un point b dans un temps donné j'ai activé pour l'instant le le gps on va dire niveau moyen vous avez la version off la full vous avez la petite flèche qui apparaît sur votre chemin comme un fil d'ariane et puis vous avez la version qui correspond un plus ou moins ce qu'il y avait dans le précédent jeu sauf que le problème c'est que cette configuration là qui est pourtant celle que je préfère n'est absolument pas géré correctement et que bien souvent vous allez vous retrouver dans l'open world avec des zones où tout d'un coup vous ne voyez plus rien de rouge là on voit effectivement il ya la petite flèche donc là tant que je suis dans le cercle le chrono ne part pas ce qui permet au moins au départ de bien repérer par où on doit partir mais le fait que certaines fois on se retrouve sans indication rouge alors qu'il devrait y en avoir beaucoup plus au mètre carré je pense ça ne devrait pas non plus demander beaucoup de travail de le faire comme ça et bien ça peut vous faire perdre de précieuses secondes alors dans une mission principale c'est pas trop grave si c'est ça fait ça casse un peu le flot mais dans une mission chronométrée qui se termine généralement à la seconde près et je enfin je vais y aller de mon de ma supposition pour expliquer le pourquoi du comment je trouve que c'est assez malvenu donc vous risquez peut-être de devoir jouer avec cette fameuse flèche c'est un peu dommage parce que du coup ça donne l'impression d'être plutôt une sorte de tutoriel vidéo plutôt qu'à une phase de jeu on va essayer 28 secondes ni rien qui c'est pas forcément loin mais je suis pas persuadé que je vais y arriver alors voyez par exemple ici on ne sait plus trop ah si voilà il y a un truc rouge là bas très loin mais c'est quelques fois voilà les quelques secondes en plus que vous allez perdre qui vont vous vous coûter le le défi sachant que là il y a quand même peu de chance que j'y arrive oui et voilà c'est mort alors on va réessayer histoire de voir si c'est moi qui ai fait n'importe quoi parce que bon dans l'ensemble c'est il y a quand même pas mal de ces missions là qu'on peut réussir du premier coup mais il y a aussi toutes celles que on peut en tout cas moi ne jamais réussir même après une vingtaine d'essai et je soupçonne vraiment le jeu de le rendre alors puis sur le level design quelquefois rajouter des espèces de marches là où on n'en voudrait pas c'était grave donc je soupçonne le jeu de faire en sorte que en gros on ne puisse pas faire certains défis à moins d'être je sais pas un dieu vivant du décontrôle et qu'on ne puisse pas faire les défis sans sans avoir le personnage maxé puisque vous le savez voilà non j'ai fait un détour de trop là donc là c'est ma faute non mais il y a donc un défi que j'ai fait enfin que j'ai jamais réussi à faire d'ailleurs qui est assez court aussi ça fait une minute j'en suis même arrivé à remettre la flèche pour me disant je dois pas prendre le bon itinéraire et il va me montrer où il faut passer j'apprendrai par l'échec et en fait je prenais bien le bon itinéraire mais le problème c'est que le le défi se termine presque et c'est même pas la fin par une grande montée de tuyaux qui fait bien une dizaine de mètres donc bon c'est déjà pas passionnant de monter un tuyau dans un mirror edge parce que bah on va beaucoup moins vite que quand on court et du coup comme je n'avais pas l'aptitude justement qui permet de grimper plus vite le long de ces tuyaux et quand j'arrivais en haut de cet endroit là il me restait trois secondes pour faire encore au moins une dizaine de mètres si c'est pas plus alors que a priori je ne faisais je ne faisais rien de... en fait tu grimpes au mauvais endroit ouais c'est possible tu dois perdre une autre seconde et là pareil courir dans l'eau c'est pas forcément la meilleure des idées ouais je pense pas j'ai pas remarqué que l'eau te faisait perdre du temps mais c'est possible j'ai l'impression que tu sprintais pas là quand même donc... ouais de manière générale le jeu a tendance à... bah non j'essayais de revenir par là bas on laisse tomber non mais dis le bloc rouge il était avant donc... ouais je sais mais... non je suis désolé mais moi je trouve que le c'est tellement c'est tellement mal foutu quand quand on justement on veut pas jouer avec le truc qui te qui te guide centimètre par centimètre mais d'ailleurs on va essayer de voir si c'est si c'est mieux ou si c'est pareil avec... voilà on va être le... euh oui je vais sauver ça vous allez voir la différence donc voilà ah il veut que tu cours le long du mur t'as vu ? ouais il veut que je cours le long du mur c'est vrai c'est... ah voilà donc vous voyez c'est pas du tout le chemin que tu avais vu ? non c'est que j'ai pris un peu plus j'ai coupé plus moi mais euh... est-ce que c'est vraiment plus court j'en sais rien quoi mais euh... après là pour l'instant ça correspond quand même plus ou moins là où je... je passais quoi mais tu vois ouais il veut que je passe par là mais c'est ça il voulait que je passe par là et voilà bah je pense qu'il faut courir le long du mur à la part et gagner les deux secondes qui te manquent peut-être mais voilà vous voyez que les timings alors ce qui est pas forcément un reproche d'ailleurs à ce niveau là quand un timing est serré euh... c'est une bonne chose par contre je trouve que... clairement c'est surtout un manque de skill hein ouais y'a ça mais je pense que je te dis sur l'autre et ça change tout là quand même alors après faut peut-être faire comme ce que faisaient les gens sur la bêta c'est-à-dire courir comme un âne en sautant pour aller plus vite mais bon moi je trouve pas ça très... très élégant c'est un ping euh... ouais ah bah voyons merde pas mal ah oui là j'oublie qu'il fallait... ça avait bien commencé mais... non alors autre problème vous le voyez pour ce genre de choses c'est que les temps de chargement même installés sur un SSD sont quand même assez long donc ça rajoute à l'éventuelle frustration de devoir recommencer parce que vous n'avez pas fait ce qu'il fallait comme... ah bah voilà ça c'est pas mal hein c'est moins bien que tout à l'heure bon mais ça c'est le jeu à la rigueur ça ça me dérange pas de devoir recommencer parce que je n'y arrive pas bon c'est peut-être un aveu d'impuissance mais c'est dans l'esprit du jeu donc ça me va mais c'est pareil le temps qu'elle met à grimper me semble aussi un peu... j'ai l'impression que tu lui fais mal le truc et voilà ah oui mais t'as raté ton impression j'ai raté le début c'est vrai on va peut-être passer à autre chose hein ouais j'ai pas mis à bord donc on va le faire une dernière fois pour le sport et après on montrera une mission principale parce que globalement les missions secondaires c'est uniquement ça il y en a certaines où vous avez des ennemis à attirer c'est à dire en gros des adversaires sur votre route qui vont vous... enfin vous devez occuper ces gens là de manière à ce qu'un nouveau camarade puisse faire ce qu'il a à faire et c'est aussi assez tendu parce que bah il faut arriver en gros chaque zone d'ennemis vous donne du temps donc c'est un peu du outrun finalement et bah y arriver c'est pas facile oh pfff c'est pas vrai quel idiot et ouais non le bunny le... j'étais pas loin j'étais pas loin mais donc voilà non c'est pas toujours... ah oui c'est vrai quand on aborde on continue juste donc ce qu'on va faire c'est que... non on va passer par là donc vous avez la map là on est dans un des quartiers chaque quartier est différent visuellement mais ça marche en gros comme des hubs qui sont reliés par des parcours très linéaires que vous allez devoir reprendre aussi jusqu'à plus soif pour aller y revenir jusqu'au moment bon ça arrive assez vite quand même mais moi c'était quand même en 5-6 heures de jeu parce que j'ai peut-être un peu pris trop de temps dans l'open world justement mais avant de débloquer le fast travel oui vous allez devoir vous farcir systématiquement ces allers-retours là ce qui est quand même aussi assez pénible la première fois c'est sympa parce que comme ce sont des zones linéaires les enchaînements sont sympas et ça marche bien sauf que quand vous l'avez fait déjà 6-7 fois bon ça commence à devenir un petit peu lourdingue aussi réussi soit les mouvements de face dans ces moments là j'ai débloqué aussi donc le grappin qui sert à se balancer mais aussi une version améliorée qui permet de se hisser et donc voilà vous avez 10 000 choses à faire qui ne servent à rien donc comme tous ces collectibles à récupérer certains racontent un minimum d'histoires c'est les audiologues évidemment mais tout ce que vous avez vu les fusibles ou je ne sais quoi les puces à récupérer les orbes si ce n'est 10 points d'expérience ce qui est quand même pas grand chose parce que quand vous faites une mission ça va plutôt par 200, 500 ou plus points donc vous imaginez bien que pour que ça vous fasse gagner de l'XP il va falloir attendre puisqu'on parle d'XP ben voilà on va vous montrer que oui il y a des choses à débloquer que en plus certains ne sont débloquables qu'à partir d'une certaine mission principale donc c'est à dire que justement le fameux mouvement qui permet de grimper les échelles et puis les tuyaux plus rapidement j'ai dû attendre de finir la mission 6 avant de pouvoir l'acheter alors que j'avais les points c'est indiqué dans le... oui c'est marqué c'est marqué se débloque après ou avec la mission machin truc mais voilà c'est aussi une façon artificielle de vous brider dans votre évolution ce qui est un petit peu aussi anti open world parce qu'on pourrait se dire bah du coup on fait les missions open world on booste son perso comme ça on obtient des aptitudes et on s'en sort mieux pour les missions ben non il faudra attendre certaines missions alors pour autant pour le grappin c'est assez logique puisqu'il est donné par des personnages de l'histoire principale autant pour les choses qu'on pouvait faire dans l'autre jeu bon c'est un petit peu agaçant on va dire vous avez donc tout ce qui est combat là j'en ai pas débloqué énormément parce que vous l'aurez compris c'est pas ce que je préfère même si quand on enchaîne correctement c'est à dire vous voyez un ennemi vous courez contre un mur vous lui donnez un coup de pied enfin il y a il y a un côté assez grisant vous l'évitez vous l'assommez vous lui sautez dessus enfin vous lui vous allez sur lui et vous enchaînez les coups pour le mettre à terre assez vite et du coup ben on remarque moins tous ces problèmes ridicules d'IA qui est quand même pas très pas très réactives et qui en plus a tendance à rebondir à se faire très mal sur des tout petits contacts voilà il y a des choses pourtant ils essayent de varier les ennemis avec des ennemis qui tirent qui bon qui sont plus ou moins équipés plus ou moins résistants mais l'idée est bonne au départ il y a justement dans quand c'est dans le mouvement ça marche bien aussi c'est à dire que vous justement les missions dont je parlais secondaire où vous courez pour en gros attirer l'attention sur vous et vous croisez les groupes d'ennemis ben vous vous arrêtez pas pour les battre généralement vous sautez vous donnez un coup en passant ou vous donnez un espèce de coup en hauteur et du coup ça vous fait une sorte de finish move qui met le garde-cao direct même si ça ça fait perdre du temps donc en même temps bon quand on est dans le chrono c'est pas idéal et tout ça dans le flow ça marche bien dès qu'on est face à face c'est quand même moins efficace et puis vous avez tout ce qui est équipement ben là donc tout ce qui est en rapport avec la carte la fameuse magrope qui est le grappin donc ça c'est le grappin du départ qui permet de se balancer c'est assez dynamique et puis ça c'est ce qui vous permet de vous hisser mais c'est vrai que du coup il y a aussi des zones où dans le jeu contrairement à la philosophie même de Mirror's Edge ben on s'arrête on regarde par où on doit passer ce qui est à la fois ben parce que justement l'affichage n'est pas suffisamment précis ou dense au niveau des indicateurs rouges quand on n'est pas en foule pour savoir exactement où il faut aller et puis et puis on a plus l'impression d'être dans un jeu à la première personne où on peut effectivement faire de l'escalade comme Die Light par exemple à chercher par où passer que dans un Mirror's Edge alors moi ça me dérange pas trop parce que je suis pas non plus un fanatic hardcore du premier j'ai bien aimé j'avais aussi détesté certains aspects notamment évidemment tout ce qui était flingues qui était ridiculement mauvais mais on va dire que bon voilà si ça me dérange pas moi je peux comprendre que quelqu'un il a pas forcément envie d'être là et d'y regarder alors on va faire une mission on va faire quelques missions peut-être en faire deux maximum alors celle-là est très bien moi j'ai beaucoup aimé à la fois visuellement et puis au niveau de ce qu'on y fait et puis qu'est-ce qu'on va essayer bah est-ce qu'on va pas essayer celle-là elle est peut-être non elle est peut-être un petit peu longuette celle-là bon quelle heure il est ? on est à combien de temps là ? il est 10h d'accord donc on est à un quart d'heure on a le temps d'en essayer deux puis de toute façon au pire on sortira donc ce qui est bien c'est qu'on peut refaire on a du temps là c'est vrai qu'on a du temps on pourrait presque vous montrer plein de jeux après si on avait que ça à faire mais d'ailleurs je prépare tout un tas de choses dont on a vraiment pas besoin qu'on les prépare parce que bon on va dire avant le 3 si j'ai le temps pour parce que pendant le 3 très clairement oui ça servira à rien surtout pour ce que je prépare ce qui sont des alors vous voyez là il y a le reflet de Fate qui est très sympa il y a des moments comme ça où vous avez des reflets et il y a des moments où très clairement ça devrait se refléter et puis elle n'est pas là c'est un petit peu dommage aussi donc généralement tout ce qui est réussi c'est tout ce qui est ces instances qui sont des instances du coup scriptées enfin scriptées linéaires pardon qui vont vous permettre de vivre un petit peu ce qu'on vivait dans le précédent donc en cela le jeu n'est pas n'est pas raté du tout ceci dit il ne plaira pas forcément à ceux qui n'avaient pas aimé Mirror's Edge avant et merde c'est pas mal ça donc oui essayer de parler en même temps c'est finalement assez compliqué peut-être plus encore oui non je maintiens c'est difficile surtout que c'est bizarrement quand j'ai joué la propylose le deuxième qui m'avait embêté que le premier donc c'est dommage hop là et donc ouais c'est un peu le souci du jeu c'est que il a les défauts de son aîné il a les qualités aussi mais en même temps il en a récupéré d'autres des défauts qui sont généralement liés à tout ce qui est open world qui ne fonctionne pas avec le concept parce que la ville n'est pas assez grande et parce que il faut malgré tout forcer le joueur à garder une certaine enfin il faut que ça reste un minimum linéaire hop là j'ai raté mon coup voilà et puis là quand la caméra veut pas veut pas se baisser c'est un peu dommage est-ce que je peux essayer comme ça voilà ça c'est sympa très sympa quand même ouais mais ça j'aime ouais ouais on fera pas croire que le mec il est pas mort là il est peut-être mort on a jamais dit je crois dans le jeu qu'elle ne tuait pas d'accord c'est pas batman 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 d'ailleurs sur lequel tu vas revenir vite oui justement ça fait partie des choses que je voudrais essayer de préparer t'as vu quand même comme je j'essaie de revenir sur ton film d'idées c'est beau voilà je me suis occupé donc oui batman arkham knight qui tourne correctement maintenant sur une 1080 bon ceci dit c'était un jeu qui n'aimait pas le le SLI puisqu'il ne gérait pas hop là vous voyez ici là j'étais un petit peu gourmand donc là on va on va alors attends on va essayer ah bah j'ai raté du coup du coup tant pis hein pour toi ça va là boum alors on est où ? on est là et donc c'est moins les grappins ils fonctionnent que à des endroits précis oui oui des endroits précis quand même de toute façon comme la plupart des grappins à part peut-être celui de de Just Cause quand on veut se déplacer pour voler hop mais voilà quand vous enchaînez sauf que là évidemment j'ai fait n'importe quoi mais quand vous enchaînez les trucs comme il faut comme ça c'est hyper grisant c'est hyper sympa alors je sais pas si là je je fais vraiment honneur au jeu très sincèrement c'est gentil c'est un plaisir ça pourrait être pire ah je pourrais être en train de jouer c'est sûr on précise quand même que c'est la version PC mais que tu joues au pad oui donc pour en revenir à Batman je vais tenter de faire quelques vidéos pour montrer que maintenant ça arrive à être à peu près fluide malgré malgré un développement assez assez compliqué on va dire pour la version PC alors on va bientôt avoir des nouveaux ennemis qui vont débarquer quand je vais déclencher ici par le switch on te demande combien tu as mis le FOV je l'ai laissé par défaut je l'ai laissé par défaut à la fois parce que j'avoue que je touche pas souvent le FOV et puis là il n'y a rien qui m'a gêné bon après je crois qu'on peut le modifier donc ça ce sont les ennemis qui vont tirer justement avec leur espèce de truc un peu chelou et ils ont des barres de vie donc eux tu peux pas les one-shot non je trouve les barres de vie particulièrement moches oui elles sont moches on a l'impression que c'est moi qui ai développé ça dans le back-office de Gamerside tellement c'est laid quoi tu vois oui c'est vrai et surtout c'est c'est trop visible quoi je pense qu'il y avait moyen de faire un truc non mais surtout pas c'est voilà quoi c'est un rectangle avec un rectangle avec plus ou moins grande dent quoi c'est incroyable ouais ouais il y a des choix mais de toute façon visuellement je trouve que c'est très inégal on me demande si tu peux modifier le FOV pour montrer à quoi ça ressemble qu'est-ce que vous me faites pas faire euh... ça sera plutôt dans quoi le FOV d'habitude ? c'est bon en toute logique mais... euh... voilà on peut le... il nous faudrait 90 90 ? non mais ça va être euh... fait fisheye euh... cauchemar quoi ça c'est pour les gens qui euh... ont des sérieux problèmes de vue hein non mais euh... c'est abominable moi ça donne une impression de vitesse euh... ah oui c'est sûr ça va vite maintenant ah non attention hop hop là mais c'est bénil quoi du coup maintenant tiens une balle hop 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 un coup hop et boum je sais pas on a l'impression que ses bras sont tout petits euh... ah oui non mais euh... enfin là euh... le FOV aide pas mais même autrement pas ah il y a des moments où c'est très maladroit on va dire hop là ouais mais là je pense que c'est le fait que tu le voyais alors que tu avais... oui peut-être il était en fait à ta gauche à ta droite je veux dire il s'est fait tuer par le pot de fleur en fait c'est magnifique mais en même temps parce que là c'est insupportable quand on enchaîne euh... quand on enchaîne les choses correctement là sur les combats ça peut donner des trucs assez dynamiques sympas tu peux peut-être laisser quelque chose à valoir entre les deux quoi ouais ouais bon je vais... je vais... après tu fais ce que tu veux c'est ton jeu après tout faire preuve de bonne volonté sur les voilà il s'agit d'un autre bloc derrière il s'agit d'un peu de victoire sur les deux le groupe il s'agit d'un truc Hop là, t'es tombé. C'est bon. La bonne note n'est pas trop loin d'où tu es. Alors là, tous les petits trucs rouges que vous voyez, ce sont des parcours qui ont été laissés par d'autres joueurs qui vous mettent au défi de faire mieux après avoir fait un temps de référence. Ce qui est plutôt sympa aussi et ce qui je pense sera l'élément crucial pour les gens qui aiment la série. Encore un truc où je trouve que la lisibilité n'est pas toujours bonne parce que quand on court et qu'il y a des trucs tout blancs et transparents partout, quelquefois on ne voit pas qu'il n'y a pas de plancher ou il n'y a pas de truc. Ça n'arrive pas trop souvent et puis là c'était pas fatal puisque je ne suis pas mort. Bah écoute, on va lancer l'autre mission du coup. Non, c'est pas par là. Parce que celle-là était courte. Je croyais qu'après elle enchaînait en me demandant d'aller ailleurs. Et celle-là, c'est le classique du jeu vidéo où parce que tu as un personnage qui est capable de grimper partout, on va te faire monter tout en haut d'une tour et où tu vas avoir droit à des panoramas. Et moi, c'est ce que j'ai adoré faire dans Crackdown, c'est ce que j'ai adoré faire dans Unfamous. Avec notamment quand il fallait monter sur la Space Needle ou la Space Needle dans Unfamous Second Son et tous ses jeux. Dying Light l'a fait aussi un peu quand même. Et donc là, on va pouvoir utiliser aussi ce qu'on débloque aussi. C'est-à-dire le fameux truc pour se retourner. Et puis là, vous voyez, il y a le reflet. Et il y a des moments où il n'y a pas et où on se demande pourquoi. Donc je vais essayer de le faire. Alors, on a Tigris, qui peut poser des questions de toute façon. Qui trouve la DA toujours aussi réussie. Qu'est-ce que tu en penses, Drift ? Je pense que tu as des choses à dire. Je la trouve beaucoup moins lisible qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ici, là, ça va. Dans l'Open World, je trouve ça assez lisible par moments à vouloir trop mettre justement de reflets qui ne sont pas toujours d'ailleurs très réussis. Et on perd ce côté très blanc immaculé qui, moi, je trouve, rendait le jeu à la fois presque plus beau certaines fois dans l'ancien. Et qui, en plus, permettait de se retrouver plus facilement et surtout de savoir où aller. Donc la DA reste jolie, ce n'est pas le problème. Mais peut-être qu'ils ont voulu trop en faire quelque part, je ne sais pas. Alors là, on voit que ça a indiqué que le système de GPS, entre guillemets, était offline. Donc il y a des missions, c'est désactivé. Ça peut être désactivé. Ah mince, j'ai raté mon coup. Ouais, et après tu le réactives en cliquant sur le stick. D'accord, donc quoi qu'il arrive, il n'y a pas de mission ou il n'y a pas et puis c'est tout. Non, non, ça n'existe pas ça. Ça aurait fait rigolo quand même. Parce qu'on le voit en plus qu'il te le donne au début du jeu, le système. Alors attention. Oh là 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 ! On y a cru, on a failli tomber. Parce qu'on voit que c'est un truc, c'est quelque chose que tu te mets sur l'oeil ou je ne sais quoi ce système là. Donc il pourrait tout à fait y avoir des perturbations qui font que ça fonctionne plus. Alors, est-ce que ça ne va pas être le cas plus tard dans l'aventure ? C'est possible. Moi, je n'ai pas terminé le jeu. L'idée, c'était de vous donner des impressions qui, je pense, sont assez honnêtes et précises sur ce qu'est le jeu et ses atouts et ses défauts. Donc là, clairement, on est en train de vous montrer un atout. C'est-à-dire toutes ces missions qui sont des missions instantiées, donc très linéaires comme avant. Mais ou, vous le voyez, que finalement, en mettant tout en full, les indications GPS sont assez limitées. Donc, quand vous ne savez pas où faut aller, vous allez aussi vous retrouver à ne pas courir. Ce qui est quand même un peu contre la philosophie du jeu. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Non, c'est pas là. Et c'est vrai que quand on voit tout s'enchaîner, c'est agréable. Mais quand on est à chercher où on va, ça allait un peu moins. Et là, vous voyez, c'est limite si on pouvait croire qu'il y avait juste des échafaudages. Non, non, il y a bien un truc transparent. Mais voilà, quand vous faites une mission comme ça... Ah bah vraiment, c'est ça, c'est qu'il est parti offline le truc. C'est pour ça qu'on ne voit plus. Je vais le remettre d'ailleurs, tiens, pour que vous montrez la différence. Mais je ne comprends pas trop en fait pourquoi le jeu tout d'un coup te dit bah non, tu n'as plus le droit. Mais tu peux le remettre. Mais peut-être qu'il y a des moments effectivement où il n'y aura pas le choix. Alors là, est-ce que c'est parce que... Non, parce que pourtant il me semble que... C'est la première fois que je refais une mission. Et il me semble que... Enfin, il me semble, je sais qu'il y a des missions où j'ai eu ça qui s'inscrivait. Donc je pouvais être activé ou non. Parce que là, ça aurait pu être parce que je refais la mission. Donc comme j'ai déjà fait la mission, j'ai peut-être moins besoin qu'on me guide. Mais non, j'ai déjà vu ça sur des missions à moi. Donc là, une vue entre Killzone, Shadow Falls et Mass Effect. Surtout Mass Effect, je dirais. Vape, tu n'as pas besoin de faire ça. Je ne crois pas, je ne l'ai pas vu. Est-ce que, ceci dit, il y a des choses qui sont rajoutées en finissant le jeu ? Parce que là, le jeu n'est pas... Ah mince. Non, hop là. Là, il y a des trucs, vous allez voir. Là, c'est le truc comme très con. Parce qu'effectivement, là, se raccroche, c'est bien. Sauf qu'on ne peut rien faire. On ne peut rien faire pour remonter. Donc là, généralement... C'est bien aller quand même le clipping, là. Oui, et puis c'est bien flou aussi. Allez, on va se suicider. Donc je ne sais pas si ça se débloque en Time Attack après. Ça serait effectivement sympathique. Même si je pense qu'il table beaucoup au niveau Time Attack sur... A la fois ce que la communauté va faire. Et sur ce que... Sur ce que donc... Oh mince, c'est pas vrai. Ouf. J'ai réussi à me ressortir. Comme quoi, quand on fait n'importe quoi. Donc là, c'est un moment que j'ai particulièrement aimé. Quand on fait n'importe quoi, on finit sur Gamerside de toute façon. Arrête de le dire. C'est bien connu. Regardez cette vue. Magnifique. Sympa quand même. Tout à fait. Une bien belle JPEG. Oui, bien sûr. Quoi que non, ce sont des éléments 3D à priori. Oui. Mais bon, évidemment, vous ne pouvez pas... Des loads extrêmement bas. Vous ne pouvez pas y aller. Et donc, un jeu qui reste un jeu vertigineux. Enfin, du début à la fin, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas vu le... Ah non ! Et j'ai oublié d'appuyer sur la gâchette. Voilà. Quand on veut trop enchaîner... C'est sans conséquences graves, heureusement. Voilà. Je trouve que les déplacements... Enfin, les déplacements de tête droite-gauche, la manette, sont pas très... Enfin, elles n'ont pas été améliorées. Ça reste rigide comme avant. Comme je disais, il a ses qualités d'avant et ses défauts aussi. Et on aurait peut-être pu espérer qu'il rende ça un peu plus fluide, même si ça a été un peu simplifié sur certaines commandes. Je trouve aussi que Faith a trop tendance à perdre son rythme de déplacement à cause des ouvertures de porte ou des glissades. Alors, les glissades, je sais qu'on peut les rendre plus rapides en upgradant le personnage. Mais les ouvertures de porte, je ne sais pas. Et mine de rien, même quand on l'a fait bien, l'ouverture de porte, elle a tendance à ralentir le personnage. En même temps, tu ouvres une porte quand même, donc c'est un peu normal. Oui, c'est réaliste. Il y a un obstacle. C'est réaliste, je n'ai pas dit que ce n'était pas réaliste. Il pourrait y avoir un mode no clip où tu passes à travers tout. Alors, petit exemple ici, parce qu'il n'y a pas de mouvement de caméra qui se passe quand tu débloques ça, qui pourrait te dire qu'il faut aller par là. C'est que moi, je jouais sans la flèche, qui clairement, quand elle apparaît, te montre bien par au passé. Et il y a effectivement ce ruban qui flotte, qui est là. Sauf que moi, quand j'ai joué, soit j'ai dû faire trop vite avec le mouvement, soit je suis parti dans l'autre sens. Et du coup, j'ai erré, je suis retourné en arrière, j'ai cherché parce que je n'avais pas la flèche qui me disait où partir. Et je ne savais pas comment atteindre l'autre côté. Alors qu'effectivement, il aurait juste fallu qu'à ce moment-là, je regarde par là. Et c'était clair. Et c'est ce que je disais, quelques fois, ce n'est pas forcément très lisible. Et si vous ne prenez pas le GPS full, vous allez peut-être perdre du temps. Ce qui est toujours un petit peu ennuyeux, je trouve. Sur un jeu qui mise tout sur le rythme et les enchaînements. Ah ouais, les sorties de glissades, je crois que ça peut... Hop, non, 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 non. J'ai pas le... Hop, hop, bah non. Ah, presque. Ouais, presque. Mais d'ailleurs, je ne sais même pas comment je l'ai fait. Parce que je crois que je n'ai pas débloqué l'aptitude justement où on peut faire du double wallrun. Ou alors peut-être que je l'ai faite hier. Et comme je n'ai pas rejoué depuis, j'ai oublié. C'est vrai que 24 heures, c'est long. J'ai fait pas mal de choses, figure-toi. J'ai fait du Watch Dogs. Parce que je prépare aussi du Watch Dogs et du GTA V. J'ai fait du Technomancer. Donc là, quand on n'a pas l'aptitude, c'est beaucoup moins glamour. Parce qu'il faut passer par là. Fais ça comme un pauvre. Exactement. Le petit truc qui ne sert à rien. Depuis qu'on est un Patriot, on n'aime pas les pauvres. Je n'ai jamais aimé les pauvres avant. J'aurais tendance à dire que les pauvres sont tous des tarés. Parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est un salaire au fou. Ah 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 ! Pardon, pardon pour ce mauvais esprit. C'est de mauvais goût, on va dire. Ouais, du coup c'est de très mauvais goût. D'autant qu'on n'est pas spécialement des gens riches non plus à la base. On n'est pas particulièrement riches non. Surtout que le Gamerside, la société en elle-même, ne l'est pas du tout. Il peut y avoir 380€ sur le compte en ce moment. J'ai pas encore fait le lien du Patriot. On aura 4 chiffres, tu te rends compte ? Quatre chiffres ? Ouais. Ouais. Hop. La musique toujours réussie par contre. C'est sûr que pendant l'open world, quand c'est un peu musique lounge. C'est pas mal ça. Et puis elle a pris son temps là quand même avant de... Oui. C'est quand même le truc cool, tu descends le long du tuyau, tu ne bouges pas, tu tombes sur les poubelles et tu meurs. Ok. Ça ne m'était pas arrivé quand j'ai fait la mission la première fois. Donc c'est bon. Ne soyons pas mauvaise langue. Et donc oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire ? La musique, vous voyez quand t'es en mode open world façon lounge, c'est un peu somnifère sur les bords de temps en temps. Alors est-ce qu'elle va... Non, je ne touche plus à rien. C'est fait pour que ça te... Ah non, c'est vrai qu'ici c'est... On va reprendre l'ascenseur, on va redescendre. Et la musique va se calmer. D'ailleurs en parlant musique, je ne saurais trop vous conseiller d'aller jeter une oreille peut-être. Parce que je crois que c'est disponible sur le Soundcloud d'Olivier Desrivières. Pour écouter au moins quelques bribles de son travail sur The Technomancer. Dont je ne dirais rien au-delà du fait que j'avais déjà écouté des morceaux un petit peu avant de découvrir le jeu. Mais bon, comme nous sommes sous embargo, je ne me permettrais même pas de dire quoi que ce soit dessus. Mais voilà, si vous ne savez pas quoi faire... Je t'avais raté toi... Non, 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 là j'étais presque sûr de moi. Et voilà... Eh bien... C'est quand même une mission sympa, vous le reconnaîtrez. Et puis sans combat, moi ça me plaît ça. Bah il y en avait. Ah non, c'est tout à l'heure. C'est que ça, je pense que j'y jouerai. Bah ouais, c'est sûr que... Bon t'as vu les combats, c'est pas non plus très très complexe ma foi. Trop pour moi. Mais enfin ce que je... Ou alors j'ai peut-être raté quelque chose, c'est pas la première fois. Mais je crois pas qu'il y ait de lock sur les combats. Et bon, il y a un espèce de lock auto qui vous permet de tourner autour... C'est insupportable si il y avait de lock. Ouais mais du coup, quelquefois tu te retrouves à pas taper le gars alors que tu voudrais quoi. Donc c'est toujours un petit peu... Ça donne des moments encore plus maladroits on va dire. Qui fait que... Je trouve que ces attaques manquent de... De punch. Ouais, je voulais pas dire punch mais bon. Tu voulais dire quoi ? De patate ? Je ne sais pas justement. Je me disais c'est punch mais c'était tellement ridicule de dire les attaques manquent de punch. Je ne voulais pas le dire. Donc là nous avons une... Je sais pas si vous voulez qu'on aille vers une autre mission principale. Ou... Ouais je sais pas montre des trucs... S'il y a des trucs intéressants dans l'open world. Peut-être. Ça va être compliqué ça. Bah justement c'était ce que j'ai voulu te faire. Alors... Ouais. Non mais si tu veux c'est un peu comme tout. C'est à dire que tu le fais une fois ou deux c'est sympa quoi. Mais c'est vite redondant. Et on te fait faire tout le temps la même chose. C'est... Donc bon il y a tous ces collectibles comme ici façon Ubisoft. C'est malheureusement pas un... Hop là tu vois ici pareil. Même en se préparant une réception tu meurs. C'est trop haut. C'est comme ça. Alors ouais c'était un peu haut c'est sûr. Mais tu le gardes au moins. Oui tu le gardes ouais. Celui là tu te suicides et hop c'est bon quoi. Ouais ouais. C'est un peu moche quand même. Il y a d'autres jeux qui l'ont fait ce genre de choses. C'est vrai que... Il va y avoir un truc c'est que si tu meurs dans les 5 secondes qui suivent voilà l'orb il revient pas quoi. Je ne juge pas très bien les distances vous aurez... Je vois ça. Vous aurez pu comment ça c'est. Donc ce que je comprends pas c'est que... Ah non peut-être qu'à chaque fois que tu meurs en plus il t'enlève ton waypoint. Mais tout à l'heure j'avais pas l'impression qu'il me l'indiquait. Non il est là pourtant. Alors voilà on a le waypoint. Et les trucs rouges... Ah si ils sont là-bas. Mais enfin... Ouais même en full là si tu veux. Dès que tu mets en jeu il devrait quand même t'indiquer un truc où t'es pas besoin de regarder et de chercher où tu vas. Et à ce moment là laisser plus pour la deuxième version du GPS c'est à dire à l'ancienne moins guidée. Pour que tu puisses te faire plaisir. Hop là pardon. Et à titre informatif donc les 10 XP que ça te donne c'est combien pour avoir un niveau de XP ? Et bien je ne sais pas c'est combien pour avoir un niveau de XP. Parce que je t'avoue que comme dans n'importe quel jeu j'ai pas regardé le détail. Je sais même pas alors tu vois ici... Ouais c'est 13... Enfin là c'était 13 000 le prochain. Et je ne sais plus à combien j'étais pour l'autre. Mais donc rien que tu vois là si tu vas 10 par 10 pour arriver à tes 13 000. Tu vas quand même avoir besoin d'en faire un certain nombre. Et là c'est juste pour les collectibles. Donc c'est dire à quel point ça sert à rien quoi. Et comme il n'y a pas d'intérêt si tu veux narratif à le faire au delà peut-être si ce n'est pour les audiologues. Tu le fais parce que tu le vois quoi. Enfin je veux dire c'est du réflexe pavlovien de joueur qui... Oh il y a un truc interaction bah on va l'utiliser parce qu'il faut ramasser quoi. Mais il y a peut-être mieux à faire on va dire. Ces histoires de puces là ça aurait pu être... Je sais pas ça aurait pu être une façon de libérer des quartiers j'en sais rien. D'enlever la vidéosurveillance je ne sais quoi. Enfin dans un univers comme ça. Un petit gris ça a trouvé la bonne raison pour cette existence. C'est que ça débloque un trophée. Ouais bien sûr. Enfin voilà voilà. Moi je trouve ça triste quoi. Qu'ils aient pas pu trouver mieux. T'as vraiment l'impression que... Ils se sont dit ah mince il faut mettre des collectibles comme ça ils vont jouer longtemps. Et puis en plus vu comment ils sont placés si tu veux. C'est à dire vraiment enfin les trucs de fusibles là c'est... Ah mince. Les trucs de fusibles tu peux en avoir 10 sur un rayon de... Ouais on va dire que les trucs bien fait comme ça on les verra la semaine prochaine. Espérons dans Crackdown 3. Ouais tu parles on va avoir le multi qui pète tout puis c'est tout. Mais c'est vraiment dommage parce que tout ce qui est contrôle même si comme je disais ça garde les défauts d'avant. Donc c'est un petit peu dommage. Mais il y a un sentiment de mouvement, d'allure qu'on a pas même dans un Dying Light qui pour moi fait déjà très bien ce genre de choses en version plus simplifiée mais... Justement on a eu la question de quel fait mieux le parcours au final open world Dying Light ou celui-là ? Bah Dying Light le fait mieux dans le sens où Dying Light il a une raison d'être... Oh voilà. Tu vois là par exemple c'est pareil là je pensais pas que j'allais me vautrer. Dying Light il propose autre chose que du parcours. Il y a les zombies donc il y a un peu de survie, il y a du loot... Oh bah j'ai raté beaucoup. Il y a plein de choses qui font que l'open world il a une raison d'être et d'exister quoi. Là l'open world il a aucune raison d'être là quoi. Si ce n'est bah là justement c'est un passage qui me fait retourner donc c'est pour ça que j'ai dirigé la base. C'est un passage très linéaire où vous allez passer à chaque fois que vous voulez passer de la zone de départ où vous avez votre base à celle-là que vous débloquez à partir d'un moment. Donc la zone violette. Ah non c'est vrai que ce n'est pas vers le haut qu'il faut faire. Et donc bon voilà. Il y a un truc là aussi qu'il faut faire péter. Avec B, elle a un truc dans son bras. Ceci dit on peut le faire dans le mouvement et même si c'est un peu dommage que ça justement ça puisse pas se déclencher plus loin. Si vous déclenchez au moment où ça apparaît et que vous continuez à foncer ça va de toute façon... Enfin vous allez pouvoir passer au moment où ça s'arrête plus loin de tourner. Moi j'aurais permis de déclencher ça plus vite. De manière à permettre... Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever le waypoint maintenant. On n'a plus besoin. Comment on l'enlève ? Non. Voilà. Donc ça aurait été de... Je ne sais plus ce que je disais. De... De comment... Oui d'afficher le bouton B ici un peu plus tôt. Parce que tu vois là tu le martelles et tu passes quoi. Mais bon tu le martelles et tu passes. Mais au début t'as tendance à dire mais attends j'aurai pas le temps quoi. Bien sûr. Donc... Cette esthétique là ressemble beaucoup au premier. Au premier ouais. Et ces moments là c'est très beau. Et donc ce passage là de la ville aussi un peu plus. Même si... Comme je disais... Là non c'est gris. C'est ça c'est gris c'est plus blanc. Alors il y a peut-être un... Un quartier aussi qui est plus dans cet esprit là. Hum... Moi ce que j'aurais bien aimé. En particulier pour faire un petit clin d'oeil. C'est qu'ils mettent des petits robots. Des machins comme ça. Qui nettoient le... Que tu vois nettoyer partout. Tu sais que... Pas que tu puisses interagir avec. Juste pour le clin d'oeil. Parce que c'est vrai que c'est... C'est pas normal que la ville soit toujours aussi propre. Ah oui. D'accord ouais. C'est vrai. Pourquoi pas. Alors... Une remarque que beaucoup de gens faisaient sur le premier déjà. Comment ça peut être aussi propre. Alors qu'on voit jamais personne qui... De toutes choses qui nettoient. Parce qu'il y a presque personne en fait. C'est tout sale en bas. Mais il y a jamais personne en haut. Quand il pleut ou ce genre de choses. Ca va être sale tout seul quoi. Non mais il pleut pas. Il pleut jamais dans Mirror's Edge. C'est vrai. Et c'est vrai en plus il pleut jamais. C'est sûr c'est un dôme en fait. Ils sont dans un dôme. Exactement. Alors dans les choses complètement idiotes aussi. De l'open world. Bah vous avez ces gens. Qui sont sur les toits. Quelquefois en tenue. Style infirmier. Ou docteur. Ou scientifique. Ou... Et qui sont là. Alors que quelquefois il n'y a aucune interaction à faire. Parce que. A un moment donné. Soit ça va être la personne à qui vous allez devoir emmener. Un objet. Que vous allez devoir récupérer avec une mission annexe. Avec quelqu'un d'autre. Soit il va éventuellement peut-être plus tard. Vous offrir quelque chose à faire. Mais du coup il reste tout le temps là. C'est à dire que au lieu de. Par exemple du scientifique. Ce gars là je passe devant plein de fois. Je le vois. Je me dis tiens qu'est-ce qu'il fait là ? Il fait rien. Bon tant pis. Et puis un jour je fais une mission annexe. Qui me dit il faut amener ce truc sans l'abîmer. Donc dans ces cas là il faut évidemment faire des bonnes réceptions. Sinon vous abîmez la fiole. Et je me retrouve devant ce fameux scientifique. Qui récupère la fiole. Qui était là avant. Depuis des heures et des heures. Alors que je n'avais pas déclenché la mission. Et qui était toujours là après. Donc dans le genre. Je fais un monde qui ne donne pas l'impression d'être un monde réel. Parce que déjà il y a des gens sur les toits. Qui sont là de façon perpétuelle. Alors perpétuelle sans doute parce que tu peux peut-être refaire certaines missions. D'ailleurs je n'ai pas fait attention. Mais j'imagine que ces trucs là tu peux aussi les refaire. Mais enfin franchement. T'as l'impression vraiment d'être dans un décor quoi. On glisse dans l'oreille que en fait c'est des robots invisibles qui les nettoient. Comme c'est le futur. Voilà. Ben oui. Qu'est-ce que tu vas chercher ? C'est vrai. Mais par contre dans le futur ils ont toujours des gros ventilateurs dégueulasses. Ou des unités de clim qui font de la vapeur. Parce que c'était un futur proche malgré tout. D'accord. Ou ils ont inventé quand même les robots invisibles. Alors lui il m'aura pris la tête pas mal de fois. Parce que c'est une vidéo que j'ai faite. J'y aurais mis. C'est honnête. Oui. Mais on t'achètera les mêmes je pense. Ouais. Tu vois ? Il me faut ça pour la Gamescom. Pour la salle de presse. Ouais. Ça pourrait te laisser un certain espace de vie autour. Parce que les gens ça s'ira plus. À côté de toi je pense. Ouais. Ça dépend. Le premier jour de toute façon il n'y a pas d'espace quoi qu'il arrive. Tu pourrais mettre un mec qui ne s'est pas lavé depuis 30 jours. Ce qui d'ailleurs est fréquemment le cas dans une salle de presse. C'est vrai. Il t'aura quand même des gens autour. Donc là vous voyez qu'il n'y a plus d'affichage parce que je n'ai pas de mission. Donc vous avez une idée de ce que ça donne ? Tigris a enfin compris que tu n'aimais pas les gens. Ah oui bah. Je l'ai jamais caché. T'as mis le temps quand même. Beaucoup d'efforts pour lui répondre. Ah. Ça faisait longtemps. Ah. Je suis content. J'ai gagné 10 XP. Mais en même temps tu vois. Donc pour un peu contrebalancer tout ce qu'il peut y avoir de négatif sur le jeu. Ça ne me déplaît pas pour l'instant. Je serais assez je pense curieux si j'ai le temps. Malgré le fait que malheureusement j'ai tellement de jeux en retard que je voudrais faire. comme GTA V comme Witcher 3 comme... Des jeux qui ne prennent pas beaucoup de temps généralement. Ah tiens. Un type de mission particulier. Hop là. Hop là. Hop là. Voilà. C'est pas de vie je ne m'y fais pas. C'est vraiment vraiment... Donc ça c'est des genres de missions aussi. Donc euh. Où vous allez être poursuivi après faut vous enfuir. Le problème. Même si j'ai réussi une fois à le faire sans vraiment suivre le GPS. C'est que euh. C'est quand même très euh. Enfin. C'est scripté dans le sens où. Bah si vous suivez le GPS vous allez finir par réussir à semer l'hélicoptère. Mais sinon il va falloir que vous trouviez bah une zone qui est une zone peut-être en intérieur. Le temps de laisser le cooldown de faire son travail. Hop là. Alors là il y a des hommes qui arrivent. Donc ça c'est une zone où je suis passé à peu près 20 500 fois hein. D'ailleurs on y est passé tout à l'heure aussi. Parce que c'est là que Blee m'a dit euh. Ah mais tiens euh. C'est très Mass Effect 1 ça. Mioz en Z. Oui. C'est vrai pardon. Bah écoute tu l'as fait avant le live. Ah oui 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 oui. Toi c'est pire. Pour ceux qui seraient arrivés très rapidement. Et vous auriez vu sur le sur le live l'annonce euh. Mass Effect euh. Catalyst à 9h45 plutôt que Mioz en Z. Mioz en Z. Voilà. Et voilà j'ai réussi. Et je suis arrivé à ma base. Alors tu as un tigris qui demande euh. On a parlé de la narration dans le jeu. Pour l'interrogation. Ouais la narration écoute. Je sais pas. Moi j'ai entendu un peu de tout euh. C'est à dire que euh. Bon. Je crois que chez Gamecult ils ont dit que c'était hyper classique. Mais que ça marchait. Mais on s'en fout de 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 leur opinion. Non 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 non. Attends j'y arrive. Donc Gamecult j'entends c'est hyper classique. Mais bon ça passe. Ça marche euh. J'entends plutôt euh. Pouf ça n'a aucun intérêt euh. Euh. Mais ce n'est pas un jeu à narration. C'est un jeu à gameplay. Euh. De ce que j'ai vu pour l'instant. Je serais plus à pencher du côté jeux2.com que que Gamecult. Mais maintenant j'ai pas non plus vu énormément de choses. Je trouve pas euh. Faites spécialement intéressante moi. Euh. J'en ai pas appris grand chose pour l'instant. J'ai pas appris grand chose de son passé. Mais voilà. Ça m'a pas. Ça m'a pas plus intérêt que ça. Les personnages secondaires je les trouve pas non plus très intéressants. Euh. Pour le moment. Du moins. Euh. Il y en a plein. Il y en a plein. Parce que bah. Parce qu'on a une mission et là bon c'est pas le cas. Mais c'est pareil. Le fait de revenir tout le temps au même endroit. Si vous ne faites pas le fast travel. Ça devient aussi un peu redondant quoi. Parce que vous passez par les mêmes endroits. Les mêmes passages. Et on va peut-être aller du coup se rendre. Bah justement. De faire une mission que je connais pas. Euh. Pour voir ce que ça donne quand on connaît pas. Euh. Ouais. Si j'ai pas de. Possibilité. Alors. C'est par là bas. Et je trouve vraiment dommage que. Donc on va. Qui va te dire. Par où passer. Ah là. Tout d'un coup. Tu t'en aperçois. Tu dis. Ah bah c'est par là. Et. Je suis désolé. Mais moi je trouve ça inacceptable. Dans le sens où. Ok. Euh. C'est censé être moins guidé que. Que l'autre. Et à côté de ça. Ils sont capables après. T'en mettre plusieurs à la suite. Correctement quoi. Mais. Moi ça me dépasse. Parce que. Dans le précédent. Justement. On savait toujours où aller. Euh. Et on avait toujours visibilité. Sur le prochain. Et là. À part au départ. C'est à nouveau le cas. Euh. Mais. Tu vois. Ici. Y'a rien. Donc. Ça paraît logique d'aller par là. Sur le moment quoi. Mais il y a des. Il y a des passages où. Tu peux te retrouver coincé. Parce que. Il fallait passer un pont. Et puis bah. S'il y a pas forcément un pont. Tous les 10 mètres. Et. Tu perds du temps. Bon. Après. Je sais pas. Je suis peut-être. Je suis peut-être. Je fais peut-être pas d'effort. Attends. Ça m'énerve. Ah oui. C'est vrai qu'il y a le bouton pour se retourner. Qui est quand même bien pratique. Mais voilà. Tout ce qui est déplacement. Tout ce qui est. Comment. Body awareness. Tout ça. C'est fin. C'est toujours aussi bon quoi. Mais. Paul Rigid. Il continue avec son obsession sur les parcours de la communauté. Il dit qu'il y avait des trucs bien débiles dans la bêta. où en fait les mecs avaient fait genre. Tourner pendant. C'est vrai. Autour d'un poteau. Des trucs comme ça. Qu'est-ce qu'un système qui permet de voter. Ou de filtrer. Justement ceux qui sont bien votés. Je ne sais pas. Éventuellement si on peut prendre deux minutes tout à l'heure pour aller voir un d'entre eux. Histoire de voir si justement il y a une note ou pas. Mais clairement à moins qu'ils aient un système de modérateur hyper performant et hyper présent. Je ne vois pas comment on pourrait éviter ce genre d'idiot qui vont faire des parcours de troll quoi. S'il y a un système de vote. Oui oui. De plus et moins. Et tu peux dire moi je veux voir que ceux qui ont au moins 90% de vote positif. Ou un truc comme ça. Voilà. Il n'y a pas de problème quoi. Wouhou. Ça j'aime. Ça me rappelle les premiers émois d'Assassin's Creed. Quand on se rendait compte qu'un jeu pouvait donner le vertige. Sans avoir besoin de réalité virtuelle pour ça. En réalité virtuelle on a reçu un kit Vive gratuit. Oui. Et sans doute j'imagine plus sur PC. A un moment donné Oculis a acheté ces Vive. J'imagine. Ou je vais juste vous laisser pour Kruger Sektif. Pour ça. Même si pour l'instant on ne sait pas exactement ce qu'on pourrait en faire. Qu'est-ce que je fais ? C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il y a des accès maintenant. Il peut y rentrer à la conférence deux heures plus tôt. Pour tout préparer. Ce qui est pour ceux qui ont déjà fait des conférences ici. Comme moi au Drift. Oui. Un pur bonheur d'avoir du temps. Parce qu'en général on rentre en dernier. On est mal placé. On se bat pour avoir un spot où on voit un écran pour pouvoir filmer correctement. Donc Miguel va avoir le temps. Et surtout on a un nouvel enregistreur qui fait à la fois pour se poser sur une caméra. qu'il y aura. Mais aussi qu'il y ait une entrée HDMI et des entrées du HD-SDI qui sont des entrées broadcast qui sont utilisées dans le monde pro on va dire. Et donc là on a des informations. Donc à la conférence de presse Microsoft. On aura donc la moyen de brancher cet enregistreur sur des arrivées HD-SDI directement. Donc on devrait pouvoir avoir la conférence de presse Microsoft. On ne va pas l'enregistrer complètement évidemment. Mais au moins les trailers et le gameplay en direct feed. Et on l'espère 1080p, 60 FPS. Pourtant Miguel m'avait dit l'autre jour, il y a une bonne semaine, qu'il avait été refusé pour le direct feed sur Microsoft. Donc il s'est passé un truc différent depuis ? Il ne t'a pas fait supprimer lire ? Non mais moi je suis le rédacteur en chef donc rien à foutre. En plus il en parlait sur la Shootbox. Tu crois que je lis la Shootbox ? C'est l'endroit que je déteste le plus sur le site. D'accord. D'ailleurs j'aurais mis un autre palier à 90$. Vous avez le droit de supprimer la Shootbox pour tout le monde. Et j'aurais payé tout de suite. Non c'est 4000$ par mois, on se supprimait la Shootbox. Oui. Ah bah là on est sûr d'avoir du monde. Voilà. Regardez les bateaux. Donc voilà. On ne sait pas quelle qualité. Attends. Bonjour. Alors Miguel qui dit peut-être une place s'est libérée entre temps. D'accord ok. Très bien. Bah écoute c'était une bonne nouvelle. Alors qu'on a là un PNJ de Yakuza. On ne sait pas pourquoi. Un Tigris qui dit bravo les gars car je déteste les spinners. Toi tu sors. Ça va être 90% de l'E3. Ça va être des trucs filmés sur nos écrans. Après on fera la qualité maximale que l'on peut. Même si maintenant c'est 100% du temps c'est du Over the Shoulder. C'est à dire qu'on doit filmer au-dessus de l'épaule de quelqu'un. Oui. Donc on doit voir la personne jouer. Donc on ne peut plus faire de full screen comme on faisait avant. Mais la bonne nouvelle par contre c'est que la nouvelle caméra qu'on a depuis un an maintenant. Qui enregistrait directement un MP4 avec un bitrate quand même assez limité. Maintenant donc on lui a collé ce fameux boîtier dessus. Donc qui enregistre lui en progresse ensuite un certain nombre de qualités possibles. Jusqu'à 430 minutes si je me souviens bien. Et donc voilà il n'y aura plus de problème de compression pure au niveau de nos vidéos screener. Mais bon évidemment ça restera du screener. Donc voilà donc on pourra faire a priori du direct feed chez Microsoft. Après on ne sait pas encore quelle... Puisque le HD-SDI... Il n'y a que la toute dernière version du HD-SDI qui est capable de faire du 1080p sur son FPS. Donc on ne sait pas si c'est ce que va proposer Microsoft ou pas. Si c'est le cas ben on va pouvoir faire de la super haute qualité et ça va être vraiment top. Sinon il faudra certainement faire un choix entre... Ou c'est Microsoft qui le fera pour nous entre du 720p60 ou du 1080p30. Parce que déjà on survivra avec. De toute façon ce sera quand même toujours mieux que des choses filmées avec une caméra qui ne sera pas forcément en face ou qui aura encore pire un bras de caméra juste devant nous qui apparaîtra après s'être installé. On se souviendra donc... C'était depuis trois ans ça. Si on se souvient bien. On s'était tous fiers d'avoir bien mis leur caméra. Et il y avait donc une caméra mobile qui s'était venue... Qui était venue se mettre juste devant nous... Qui était inutilisable. Et oui. Donc voilà. Là on n'aura pas ça. Et de toute façon quoi qu'il arrive... On n'a encore jamais vraiment utilisé le bretier pour faire tout ça. On filmera aussi avec nos vieilles caméras. Alors... Miguel continue à nous parler. Et il dit qu'on devrait pouvoir faire du DirectFeed chez Ubisoft. Mais bon de toute façon chez Ubisoft... 100% du contenu de la... De la conférence en tout cas au niveau du gameplay. Mais attends. Est disponible immédiatement sur leur site. Ce sera peut-être un intérêt même s'il y a donné un on le fera. Il dit que chez Sony ça devrait aussi être possible. Mais il n'est pas sûr à 100%. Donc là vous avez vu que je me suis paumé quelques secondes. Parce qu'il n'y avait plus de marqueur rouge justement. Du coup j'en ai profité pour prendre un collectible. Parce que au moins ça occupe. Et sinon j'allais dire que comme tout à l'heure j'ai raté le wall run. Donc toujours ces mêmes problèmes de précision. Enfin le jeu qui est un peu intransigeant sur certaines choses. Et le personnage qui est toujours un peu rigide. Donc bon. Partil Gris qui nous dit que c'est idiot de nous empêcher de capturer du direct feed. Oui et non. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier que ce sont des jeux qui ne sont pas finis. Et à partir du moment où on fait du direct feed. Les gens partent du principe que c'est du jeu fini. Au moins évidemment. Maintenant sur les démos 3 c'est marqué partout. Attention démos alpha, beta etc. Mais bon voilà. Quand les gens voient du direct feed. Les gens partent du principe que c'est... Que voilà c'est le jeu tel qu'il est. Et donc c'est pas forcément... Je comprends pourquoi les éditeurs nous empêchent de faire du direct feed. Voilà. Après dans une conférence de presse c'est différent. Puisque là c'est quand même un environnement qui est très maîtrisé. Ils savent exactement ce qu'ils vont montrer. Ils vont éviter les bugs. Tout ce qui est trailer là c'est déjà tout préparé. Mais tout ce qui est montré en temps réel ou en faute en réel comme fait Ubisoft. Voilà ils savent exactement ce qu'ils vont montrer. Il n'y a pas de soucis. Par contre sur un salon en eux-mêmes. C'est des gens qui n'ont aucune idée de ce qu'ils font. Et qui... Déjà à la droite c'est des gens qui ne savent pas bien. Ils se font très fréquemment. Et en plus donc ils peuvent trouver des bugs parce que le jeu n'est pas fini. Et le genre de choses. Qui peuvent être extrêmement fréquents sur un salon. Et puis à l'autre fois. C'est pas un salon grand public comme à Gamescom. Où là les démos qui sont à la Gamescom sont en général assez bien finies. Pour éviter que ça crache. Qu'il y ait trop de bugs. Et genre de choses. À l'autre fois. Il y a des démos qui ne sont vraiment pas finies. Alors que. Quand c'est du over the shoulder. Ca montre bien qu'il y a quelqu'un qui joue. Qu'on est sur un salon. Etc. Donc le contexte est différent. Après t'il risque d'être à Screamer. Ca ne prend pas le jeu. Bah tant pis. Hop ta mince. Oui je voulais vous dire aussi que. Parce que c'est un point important. Que quand vous êtes en mouvement. Il y a une barre de focus. Qui est en bas à la barre blanche. Qui est pareil. Qui n'est pas tellement esthétique. Très sincèrement. T'as l'impression que c'est des placeholders. En fait. La plupart des trucs qu'il y a dans le jeu. Au niveau du HUD. Et donc. Ce focus vous permet de résister aux. Aux balles. Ce qui est quand même hyper important. Parce que dans le premier. C'était justement des séquences assez. Frustrantes. De devoir. De devoir se farcir. Hop là. Des comment. Des balles dans la figure. Et puis quelquefois mourir. Parce que bah vous étiez. Vous étiez. touché. Donc là. Et on va dire que c'est. Ça limite le problème. Même si là. Vous voyez que je me suis fait touché. Et c'était pas une bonne chose. Parce que je ne suis plus. Justement dans le. Dans le flot. Et. Ça fait penser un peu. Le HUD. À. À. L'horrible HUD. De Quantum Break aussi. Sur. Les différentes. C'était amusant. Parce qu'à la Gamescom. Qui nous avait montré ça. Et nous avait dit. Que le HUD n'était pas. N'était pas fini. Et que ça n'est pas comme ça. Et en fait. Ils ont sorti du jeu. Avec. Avec ces HUD là. Et que je trouve comme. Autant là. On peut se dire. Ils ont voulu épurer les choses. Parce que. Ça correspond à la technique du jeu. Ce qui. Pour moi n'est pas du tout cas. Bref. Autant dans Quantum Break. C'est. C'est pas vrai. Ce lock. À la mort. Moi le nœud. Je te jure. Voilà. Là. Vous voyez le vrai Drift. C'est lui. Et non. Que vous ne connaissez pas. Mais que nous. On connaît. Non. Mais les. Voilà. Les. 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 Le problème. Mure of Edge. C'était. C'était. Ces combats. Et quitte. Quitte. En remettre. Et qui. Le rendent. D'autant plus. Ennuyeux. Qu'il y a. Ce problème. De loc. Quelquefois. Qui te fait. Que tu vas tomber. On t'a dit. De tomber. Là. Il est mort. Non. Même pas. Non, c'est parce que tu peux tomber l'impression que c'est fini. Alors, il y en a un autre là-bas, je ne sais pas combien de temps ça va durer encore. Allez, hop, ça y est, c'est bon, je pense, j'espère. Quand ça passe en troisième personne comme ça, c'est fini ? Oui, c'est la deuxième fois que ça m'arrive de voir une espèce de finish move en troisième personne, donc je ne sais pas du tout si c'est une règle. Attention, c'est Rise of the Tomb Raider, il nous envoie un mec avec un équipement de fou. Il n'a pas de bouclier. Jacky Choum qui demande pour l'E3, vous prendrez l'antenne à quelle heure ? Une petite émission près E3 ou pas ? Quoi qu'il arrive, on prendra l'antenne un petit peu avant 18h pour la conférence Microsoft, ça c'est une certitude. En fait, ce qu'on fera avant, je vais bien aimer faire un petit truc ce week-end avec des trucs improvisés. On avait compris. Aïe. Oh purée la vache, il est méchant lui, il fait mal. Oui, il n'est pas très gentil. Et puis surtout il va vite. Mais dès qu'il me touche, je me retrouve par terre, c'est assez déstabilisé. Et voilà. Et je suis mouru. Ah, on peut mourir dans Mirror's Edge autrement qu'on se voit 3 emprunts un saut. D'ailleurs, on m'a aussi appris qu'on n'a pas d'équipement pour le faire, mais on aurait pu streamer directement la conférence de presse Microsoft avec notre propre équipement. Donc on aurait pu vous faire un stream de meilleure qualité que n'importe qui d'autre. Mais malheureusement, on n'a pas de moyen de marcher notre PC portable. Donc on n'a pas de possibilité d'interfacer la ressortie HD-SDI avec le PC directement. On n'a pas ça. Il faudrait convertir ça en fait, HD-SDI vers HDMI et ensuite dans une carte captureuse. C'est assez assez faisable. Oh purée, mais c'est même pas la peine d'essayer de l'avoir. Hop ! Oh là là ! Non mais attends, là je suis coincé dans les fils. Et en fait, le problème c'est que le lock, quand tu as une certaine distance... Et voilà, le mec il arrive. C'est Tigris qui lui demande ce qu'on pense de la rumeur Xbox Scorpio. Moi c'est no comment. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Moi je dirais juste que si un constructeur a un intérêt commercial et stratégique à sortir une nouvelle console rapidement, c'est Microsoft, pour essayer de regagner un peu des parts sur Sony, que Sony a son VR et que ça pourrait aussi motiver Sony à sortir une console plus balèze pour... Comment dire... Justement dire... Bah voyez, avec la PS4 Neo, le VR ça sera encore mieux. Mais que... On va dire que si les deux ont une raison d'annoncer une console dès le 3 et d'en sortir une assez vite, je pense que c'est plutôt Microsoft qui... C'est vraiment une urgence à agir. Sachant qu'en plus ils ont quand même des exclus, eux, sympa en fin d'année. Fait que si en plus de ça tu dis... Bah vous savez la super exclu qu'on a... Vous allez pouvoir y jouer en 60 FPS et avec plus de détails si vous achetez une nouvelle Xbox, bon... Les gens quoi qu'ils en disent achèteront parce que... En tout cas les early adopters n'hésiteront pas. Moi c'est... Ce que j'aimerais... Et là je pense qu'ils ça pourrait faire... Faire beaucoup parler même si au final ça ne saurait pas grand chose, c'est qu'ils... Donc ils annoncent cette console, hein... Évidemment, ils ne me confient absolument rien. Et ce que je dis là, c'est... Vraiment quelque chose que moi je me dis qui serait top, mais c'est tout. C'est un truc là qui montre l'immigration Xbox 360 avec des améliorations graphiques, euh... Oui, donc... Soit un meilleur anti-aliasing, ou même un rendu plus haute définition des jeux. Parce que bon, autant les jeux de la première génération Xbox, d'un coup de vieux, autant... Beaucoup de jeux Xbox 360 restent... Restent tout à fait... Regardables. Et s'ils pouvaient, d'une manière ou d'une autre, soit les faire tourner à 60 FPS ou des trucs comme ça, évidemment... jeu par jeu, avec cette nouvelle console. Ce serait... Ce serait un gros coup, je pense, qu'ils pourraient faire. C'est comme beaucoup de gens, qui ont... Soit toujours en Xbox 360, soit en tout cas, certainement, une grosse librairie de jeux. Et je pense leur dire, regardez... Tous vos jeux Xbox 360, vous pourrez y jouer, mais en plus, ils seront mieux qu'avant. C'est sûr. Je pense qu'ils pourraient faire quelque chose de bien. Encore une fois, hein... Je n'ai absolument rien entendu de tel. C'est juste moi qui me dis... Je pense que si Microsoft voulait se... se faire un petit peu mieux voir des joueurs, ce serait... Ce serait un truc intéressant à annoncer. Voilà. Mais... Je ne suis au courant de rien sur une telle chose. Après, par rapport à la Xbox en elle-même, no comment. Bah non, mais après, le truc, c'est que... Ce que je dis, c'est que... C'est pour ça que je pense que Microsoft va avoir plus de raisons et plus d'intérêt à le faire. C'est que... Les ventes sont meilleures, je crois, que la 360, mais ils sont très loin derrière la PS4. Et donc, du coup, l'annonce d'une nouvelle machine officialisée rapidement ferait moins de mal. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont équipés des deux consoles, mais qui achètent leurs jeux sur la PS4. Ouais. Et je pense que c'est surtout là où Microsoft souffre en ce moment. C'est pas forcément les ventes de hardware, c'est plus les ventes de soft. Ouais. Où ils souffrent. Et donc, si ils peuvent sortir cette nouvelle console rapidement et montrer que, bah, regardez, tous les jeux, ils seront mieux que sur la PS4, en tout cas, que sur la PS4 actuelle, que la PS4 Neo, ou je ne sais quoi, qu'elle va sortir, on ne sait pas laquelle les deux sera la plus puissante. D'un coup, ils vont récupérer tous les joueurs multi-plateformes qui se contentent de prendre le... qui se contrefous de savoir sur quelle console ou sur quelle page ils jouent. Ils veulent juste la meilleure version. Ouais. Et sachant que c'était la situation de... C'était la situation de l'année dernière, enfin, de la génération d'avant. C'est-à-dire que les gens prenaient les versions 360 généralement quand ils avaient le choix. Parce que, bah bon, il y avait l'architecture online qui pouvait quelquefois être un peu plus rassurante même si c'était payant. Et tant qu'à payer, je pense que les gens, du coup, se disaient, bah, puisque je paye, je vais peut-être jouer sur 360, surtout que j'ai peut-être tous mes amis qui sont là-bas. Et puis, après, il y avait le choix, effectivement, technologique puisque les portages étaient généralement meilleurs sur 360. Donc, ouais, c'est évident que s'ils pouvaient récupérer ça... C'est la situation inversée par rapport à la génération précédente. Ah, voilà. Ah, mais là, on peut... Ils peuvent remercier Kinect, là, Microsoft, sur le coup. Alors, Bookmart, on peut mettre... Il y a les temps, mais a priori, il n'y a aucune info. Oh ! Il n'y a aucune info sur... Excusez-moi, je gueule pas après Drift. Je gueule après mon chat. Il me mord. Il n'y a aucune info sur la qualité du parcours proposé. Donc, à moins qu'ils aient un système de modération qui leur permet de ne pas valider les trucs les plus idiots. Je ne sais pas trop. Bon, on peut essayer après. De toute façon, ce sera mauvais. Donc, bon, ce qui est bien, c'est que déjà le start, il commence pas tout de suite. C'est un peu comme le système du jeu seul, sauf que là, c'est pas un cercle seul, c'est un cercle devant. Ce qui peut permettre d'ailleurs de prendre son élan. Par contre, je ne sais pas si le personnage qui se déplace par là est censé indiquer la direction. Ou si c'est juste comme ça. Bon, écoute, on va voir. Alors qu'on va quand même bientôt en finir. Oui, oui. On a bien travaillé pour une fois. Oui. Travailler, je ne sais pas. On a bien présenté le jeu. JTB dit qu'il y avait une option More Infos. Ah, alors attends. Excuse-moi, c'est vrai qu'il faut lire. Est-ce que tu aurais essayé le jeu en VF ? Non, je n'ai pas essayé le jeu en VF. J'en ai entendu parler. Généralement, ce qui était critiqué, si je ne me trompe pas, c'est pas forcément le talent des acteurs qui font bien leur taf. Mais plus la... Alors, je ne sais pas si c'est tant la traduction que... Si, je crois que c'est tout ce qui est texte en fait. Ce n'est pas forcément le jeu, c'est plus le texte qui a l'air de ne pas être forcément satisfaisant du point de vue de certains. Maintenant, bon, je me base sur juste des journalistes qui ont fait le switch du français à l'anglais à un moment donné parce qu'ils en avaient marre. Donc, ouais, More Infos, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y aurait quoi que ce soit qui le note ? A priori, je ne vois rien. Il y a le... Non, il y a le Publicly Listed Challenge. Il y a la date, il y a le nom du gars. Et a priori, on ne peut même pas le... Parce qu'on aurait pu aussi signaler les gens, quoi. Il faut peut-être le finir pour ça, mais... Ah, peut-être, ouais. Mais du coup, on va essayer de le finir, même si on le finit mal. Et peut-être, du coup, voir si on lui propose de le noter. Mais je ne vois pas trop pourquoi il le proposerait, puisqu'à priori, il n'y a aucune note qui apparaît. Peut-être que c'est tout bêtement. S'il y a trop de notes négatives, le truc, il n'apparaît plus, point. Ah, c'est possible. Bah, écoute, on va voir. Alors, je ne sais pas si c'est censé être le truc de référence, ce qu'il a fait, l'autre, là. Mais il est parti à 25 km, genre j'aime. On ne voit plus rien, donc je ne sais pas où il est du tout. Ah oui, c'est là, super. New Personal Best, ouais, 31 sur 20, c'est pas terrible, non ? Tu peux bookmark si tu l'aimes. Ouais, c'est tout. Super. Bon, bah, ça va être un beau bordel. Ouais. Bon, même si je pense qu'avec le temps, mais encore faut-il que les gens y restent, mais avec le temps, il restera certainement, essentiellement, des gens qui sont à fond dans le jeu et qui, du coup, proposeront des trucs... Bien sûr, mais après, il faut les trouver. Ouais, c'est un peu ça, le problème. Sachant que là, il y a aussi certainement les gens qui essayent juste de créer leur truc. Bon, là, c'est un truc de 20 secondes et qui voient comment ça marche, quoi. Donc, j'imagine qu'il y a peut-être aussi beaucoup de tests de gens qui ont fait un petit truc vite fait sans forcément vouloir parler, mais qui n'est pas très intéressant non plus, quoi. Donc, bon, voilà. Faudra voir à l'usage, mais bon, évidemment, nous, on peut pas trop vous le dire. Donc là, ça, j'avais déjà fait. Et là, vous voyez qu'il fait nuit. Il fait nuit parce que dans l'histoire, on est à un moment donné où il fait nuit, clairement. Donc, il n'y a pas de cycle jour-nuit à proprement parler dans le jeu. Ah, il y a des méchants dans le coin. Ah oui. On va te faire tomber, toi. Allez, vas-y. On va mettre même des gens comme ça sur les toits maintenant. Ça, c'est pas rigolo. On va peut-être débarrasser des toits. Et puis, on va effectivement bientôt arrêter puisque, bon, on a, je pense, montré à la fois ce qu'il fait plutôt les qualités de Mirror's Edge Catalyst et ses défauts. Mais comme on vous a montré quand même beaucoup de, enfin, trois missions solo, je pense que vous avez compris que le jeu est un jeu qui se pratique surtout pour son solo. Si, comment, si vous n'êtes pas intéressé par tout l'aspect potentiellement scoring des, comment, des time trials qui seront proposés par la communauté ou de ceux qui sont d'office dans le jeu. Comme les missions que tout à l'heure, j'ai, celles que j'ai lamentablement échouées. Alors là, je ne peux pas. Là, il est un petit peu en position. Ça ne m'arrange pas trop comment il est. Voilà, comme ça, c'est mieux. Ouais, puis, ben, on va, je pense, vous laisser là. Là, je suis pourçu par l'hélicoptère. Donc, c'est pareil, il faut que je m'enfuis, que je sorte du cercle sans rencontrer d'autres ennemis et que je me cache jusqu'au cooldown. Donc, généralement, ce que je fais quand je trouve un endroit à l'intérieur, c'est que je rentre quelque part. Et puis, j'attends que ça se passe. Mais bon, hormis... Ah ben, vous voyez qu'encore faut-il. Ils ne veulent pas, là. Non, ils ne veulent pas. Mais là, je pense que ce n'était pas une porte où je pouvais rentrer, moi. Généralement, c'est... Ils distinguent quand même la... La fameuse porte a un seul sens. Oui, c'est la porte des méchants. Ah oui, là, c'est trop loin et trop haut. Ça aussi, c'est quand même toujours pénible parce que... D'un point de vue réalisme, oui, je peux le comprendre, mais là, il ne faut pas exagérer. Donc là, du coup, voilà. Une bonne façon aussi de ne pas avoir de problème avec les hélicoptères, c'est de mourir. On peut en rester sur un fail, d'ailleurs. Je pense que c'est... C'est quand même la tradition du live. C'est vrai, on va vous dire à bientôt. Donc, on ne sait pas s'il y aura un... Il y aura quoi que ce soit comme Blim le souhaite, du type, nous allons parler de nos envies ou de nos craintes de l'E3. On ne sait pas si... Si... Enfin si, on sait qu'on sera là pour la plupart des conférences, même si on ne fera pas celle de Bethesda, parce qu'il ne faut pas non plus exagérer. Elle est à 4 heures du matin chez nous. Nous, on risque d'être là le dimanche à 22h pour EA. Je ne sais plus... Il faudrait que je reprenne un petit peu tout. Ça va me faire rater le Grand Prix de Formule 1, ça. On va le faire. Tu regarderas en même temps et tu pourras commenter. Ce sera beau. Ah non, c'est 6 heures des quarts, donc ce sera juste fini à 22h. Tu vois, fantastique. Donc voilà, il faut que je me remette un peu en tête. Donc on sera là pour Microsoft. On sera peut-être là pour la conférence PC, histoire de rire ensemble. On sera là pour Ubisoft qui a lieu. C'est ça que je me disais. Je crois qu'Ubisoft, c'est plus tôt cette année. Ce n'est pas minuit. Il me semble que c'est plus tôt. Mais peut-être que je me trompe. J'aurais préféré que ce soit minuit en fait. Parce que ça aurait permis au moins de te rester éveillé. Parce que là, tenir jusqu'à 3h du matin, ça va être un enfer. On n'aura plus qu'à faire un live en jouant à je ne sais quoi, tu vois. C'est vrai. On peut faire toute la soirée live en fait. Oui, on va faire une soirée live. 8h de live. 8h de live d'affilée. Avec des jeux, même ceux que vous ne voulez pas voir. Comme Homefront, The Revolution. On peut tout sortir à toute la bibliothèque. Parce que malheureusement, on n'aura pas eu de nouveauté. Là, comme je disais, The Technomancer, c'est pour le 28 juin. Donc, il faudra prendre votre mal en patience. Mais en même temps, sortir ça à la semaine de l'E3, ça aurait été complètement idiot. De toute façon. Donc, voilà. Alors, Jackie Chun qui demande qu'on fasse un calendrier de nos prises d'antennes pour qu'ils puissent s'organiser. Pourquoi pas ? Ouais, c'est une bonne idée. Il faudrait qu'on engage des gens pour faire ce genre de choses. Tu voudrais dire qu'il faudrait qu'on ait un Patreon à 2500$. Ah ouais. Allez-y, sortez l'argent. Et puis, vous aurez un calendrier. Dessieu. Dessieu, oui. Dessieu. Dessieu à l'arc. Tu sais, pour demander Dessieu, on aurait dû faire un Tipeee en fait. Ah, pas bête. Eh ouais. On n'a peut-être pas bien joué le coup pour cette fois. Alors, regardez, je me suis sidé pour faire un fail. C'est d'ailleurs un petit peu pour ça que c'est sa pénalte. Oui, bah je sais. Bah écoute. Tu me prends pour qui ? Mais j'avais pas réalisé en fait. Parce que je suis un peu con. Oui, du Gris. Il y aura effectivement toujours Aisha Tyler chez Ubisoft. C'est-à-dire, si vous connaissez, je vous conseille de regarder l'émission qu'elle a avant présentée par Drew Carey, qu'elle a repris notre nom. Il s'appelle, j'ai oublié le nom. C'était Drew Carey Show. Non, Drew Carey Show c'était bien avant. Ça n'existe plus. Oh non, mais écoutez les gars. C'est une application. Hop là. Ça s'appelle déjà, euh... Mon dieu. Whose line is it anyway ? Évidemment, c'est en anglais. C'est un des trucs les plus drôles qu'il m'ait jamais été donné de voir. J'ai fait l'intégralité de la saison avec Dan Carey. J'ai de temps à autre encore avec Aisha Tyler. Elle est très bien. Mais oui, elle est très bien cette jeune femme. Elle est très bien. Alors après, elle en rajoute. Elle est extrêmement scriptée sur la proférence Ubisoft. Mais bon, elle est à peu près, si vous la regardez dans les différents podcasts ou les émissions où elle peut être et tout, c'est une vraie de vraie au niveau jeu. Au niveau même jeu de plateau. Allez, je pense qu'on va s'arrêter là. C'est une bonne idée. Allez, on vous dit à dimanche, donc a priori. A priori à dimanche. Je ne pense pas qu'on puisse faire grand-chose avant. Mais bon, du coup, est-ce qu'on prend l'antenne un peu avant EA pour te gâcher ton Grand Prix et te demander ce que tu penses de l'E3 ? Ou tu diras, mais l'E3, ça m'embête parce que je ne peux pas voir le Grand Prix. Pourquoi pas ? Bah, tu feras de live sans moi. Le Grand Prix passe avant, je vous le dis tout de suite. Le Grand Prix passe avant. Ah, t'as le Grand Prix du Canada, c'est les meilleurs de la saison. J'espère que Hamilton va se manger une bourse des champions. Bon, allez, sur ces mauvaises paroles, on va vraiment rendre l'antenne. À vous, Konyak G. À vous, Konyak G. Merci de nous avoir suivis ce matin. Et puis, à ceux qui sont allés jusque-là pour le replay, on espère que vous aurez des réponses à vos questions sur Mirror's Edge, qui n'est pas un jeu si mauvais que cela, mais qui ne transcende pas l'expérience du premier, malheureusement. Et ça restera sans doute son plus grand défaut après l'attente qu'il a fallu subir entre Mirror's Edge en 2008 et aujourd'hui Catalyst en 2016. Allez, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada